Bonjour à toutes et à tous, voici la correction et le bilan de la première partie du thème glycémie et diabète. Vous pouvez prendre cahier ou classeur pour garder une trace écrite comme vous le feriez en classe. Avec ce thème, nous arrivons à de la physiologie humaine et les concepts que nous allons introduire seront utiles pour tous les métiers liés à la santé, c'est-à-dire que ce que nous allons voir sur la glycémie pourra être réinvesti après pour d'autres variables sanguines. Dans cette première partie, nous allons expliquer précisément comment se fait la régulation de la glycémie. Commençons par définir notre objet d'étude. La glycémie est le taux sanguin de glucose donné en grammes par litre, c'est-à-dire en grammes de glucose par litre de sang. De manière générale, vous pourrez vous souvenir que les mots qui se terminent en émis désignent des taux sanguins, le début du mot indiquant de quelle substance il s'agit. Par exemple, la calcémie est le taux sanguin de calcium. Comment est-ce qu'on arrive à l'idée qu'il y a une régulation de cette glycémie ? Lorsqu'on mesure la glycémie d'un individu sur 24 heures, on voit qu'il y a des variations. La glycémie augmente après les repas et diminue pendant un effort physique. Cela est cohérent avec nos connaissances. Le glucose que nous mesurons dans le sang est issu de la digestion des aliments et il est consommé par les cellules pour produire leur énergie grâce à leur métabolisme. Comme nous l'avons vu dans le premier thème de l'année, les cellules musculaires impliquées dans un effort physique vont consommer du glucose pour produire leur ATP par respiration. Et donc ce glucose, elles le prennent dans le sang. Mais ce qui est remarquable ici, c'est que les variations ont en fait très peu d'ampleur par rapport aux quantités de glucose qui sont mises en jeu. Les variations sont très limitées. Chez un adulte, il y a 5 à 6 litres de sang. Ici, la glycémie reste inférieure à 1 g par litre, ce qui fait au maximum 5 à 6 g de glucose circulant. Pour vous faire une idée, un seul morceau de sucre, ça pèse 8 g. Dans une seule canette de coca, il y a l'équivalent de 13 morceaux de sucre. Donc je simplifie, mais vous voyez qu'une seule canette de coca devrait faire bondir la glycémie, de même qu'un repas avec du pain ou des pâtes qui sont constitués d'amidon, qui est un polymère de glucose et qui donc vont apporter une énorme quantité de glucose. Donc l'organisme ne laisse pas la glycémie prendre n'importe quelle valeur en fonction des circonstances, mais la maintient à une valeur proche de 1 g par litre, qui sera la valeur à retenir. Plus précisément, la valeur qu'on va considérer comme étant la norme, c'est 1 g par litre plus ou moins 0,2 g par litre. Donc on doit rester entre 0,8 et 1,2 g par litre, sachant qu'en général on reste plutôt entre 0,8 et 1. Définissons deux mots que nous allons réutiliser par rapport à cette valeur. On parlera d'hypoglycémie lorsqu'on est en dessous, et on parlera d'hyperglycémie lorsqu'on est au-dessus. L'organisme fait en sorte d'éviter ces situations. Il y a une régulation de la glycémie. L'organisme lutte contre les variations de la glycémie. Cela s'inscrit dans un concept plus général qui est celui d'homéostasie. Notre milieu intérieur, composé du sang mais aussi de l'ensemble des liquides extracellulaires, a une composition qui est maintenue constante. C'est pourquoi on analyse ce milieu, car lorsqu'on sort de ces valeurs qui sont la norme, cela définit qu'il y a un désordre et donc qu'il y a potentiellement une pathologie. Notre question sera donc de voir comment se fait cette régulation de la glycémie. Une bonne partie des connaissances à retenir vous ont été données dans la vidéo que vous avez regardée en début du TP2. Et comme d'habitude, ce qui est fondamental, c'est d'avoir compris comment ces connaissances ont été construites. De plus, nous allons compléter en replaçant tout cela dans un schéma plus général, qui est celui d'un système de régulation, qui comprend ce qu'on appelle un système réglé, avec une valeur de consigne à laquelle il faut rester, et un système réglant qui va maintenir la valeur de consigne. Dans ce chapitre, le système réglé est la glycémie, et la valeur de consigne, c'est 1 g par litre. L'objet du TP, c'est d'identifier les différents éléments du système réglant. Comment est-ce que tout cela fonctionne ? Lorsqu'il y a un écart par rapport à la valeur de consigne, nous allons avoir un capteur qui détecte cet écart par rapport à la valeur de consigne. En réponse à cette détection, le capteur va envoyer un message par une voie de commande jusqu'à des effecteurs qui ont la possibilité d'agir sur la valeur de consigne, d'agir sur le système réglé, et qui vont faire ce qu'il faut pour corriger l'écart de façon à ce qu'on revienne à la valeur de consigne. Vous avez ainsi une boucle, qu'on va appeler une boucle de régulation, et vous voyez que vous avez un système qui va se régler tout seul de façon autonome, qui va tout seul corriger les écarts. Dans un premier temps, nous allons chercher à identifier les effecteurs de la glycémie qui agit sur la glycémie lorsqu'il y a un écart par rapport à la valeur de consigne. L'ETP1 consistait à chercher et identifier un organe de stockage du glucose. Alors pourquoi est-ce qu'il nous faut un organe de stockage ? Lorsque la glycémie augmente, il faut mettre de côté le glucose qui est en trop dans le sang. Il faut le récupérer pour que la glycémie diminue. Et ce glucose qu'on a mis en réserve, il faut le restituer lorsque la glycémie diminue pour la faire réaugmenter, de façon à pouvoir toujours réalimenter les cellules qui en ont besoin. L'hypothèse formulée est que le foie est l'organe de réserve que nous recherchons. Pour le vérifier, nous allons d'abord vérifier que le foie est capable de restituer du glucose. Tous les organes sont capables d'en prendre. La particularité que l'on recherche, c'est être capable de rendre le glucose qu'on a pris. L'expérience correspondante est celle dite du foie lavé, réalisé par Claude Bernard en 1855. Le principe est qu'on lave le foie pour éliminer tout le glucose qui est présent hors de l'organe, pour nous tout le glucose qui est présent en dehors des cellules, puis on attend un petit peu avant de voir si du glucose est réapparu dans le milieu autour de l'organe. C'était l'objet du protocole qui vous était présenté, avec une première étape de lavage jusqu'à avoir un test négatif pour le glucose dans le milieu, suivi d'un temps d'attente, à l'issue duquel on fait un nouveau test. Un morceau de muscle qui subit le même protocole peut servir de témoin. Le résultat est qu'après 20 minutes, on va bien retrouver du glucose dans le milieu avec le foie, mais pas avec le muscle. On en déduit que le foie a bien libéré du glucose, contrairement au muscle. La question suivante est de savoir sous quelle forme le glucose est mis en réserve dans le foie. Pour le déterminer, on broie du foie, on filtre et on extrait les réserves de glucides avant de réaliser un test avec des réactifs spécifiques. Là aussi, le muscle peut servir de témoin. Nous savons déjà depuis le premier thème de cette année que le muscle peut contenir du glycogène qui est un polymère de glucose. Le résultat obtenu, il est positif pour le glycogène avec l'eau iodée comme le muscle. Le foie contient donc du glucose sous forme de glycogène. Par contre, le test à liqueur de féligne, il est négatif. Ce n'est pas directement du glucose qui est mis en réserve dans le foie. Vous retrouvez ce résultat dans votre livre avec ce document. Une manip complémentaire est d'observer ce glycogène in situ dans les cellules du foie qu'on appelle des hépatocytes. Pour cela, on réalise un frottis, ce qui est le même geste technique que pour observer des cellules du sang. Lorsqu'on observe le résultat, on voit que la coloration brun-cajou ne va pas colorer tout le cytoplasme, mais elle va faire apparaître des petits grains dans le cytoplasme qui sont montrés ici par les flèches. On va retrouver ces petits grains qui correspondent donc à du glycogène dans le cytoplasme des cellules du foie après un repas sur l'image de droite au microscope électronique. On voit que ces grains, absents avant le repas, ont été constitués après le repas, mis en réserve des glucides alimentaires qui ont été apportés. Donc, on retiendra que le foie est l'organe principal de réserve du glucose. C'est lui qui va réaliser des échanges de glucose avec le sang. Alors, on peut ajouter que le foie va avoir une anatomie particulière pour répondre à cette fonction. Dans l'organisme, chaque organe reçoit normalement du sang directement du cœur par une artère et renvoie le sang vers le cœur par une veine. Ce sang ne passe pas par deux organes avant de revenir au cœur. L'intestin et le foie font exception. Le sang qui part des intestins ne retourne pas tout de suite au cœur, mais il traverse d'abord le foie. C'est ce qu'on appelle un système porte, qui lui permet donc d'intercepter directement les glucides issus de la digestion. Ainsi, après un repas, le sang qui sort du foie est à une valeur proche de la valeur de consigne, contrairement à celui qui entre dans le foie. On pourra donc noter que son irrigation particulière par un système porte, dit hépatique, fait qu'il reçoit directement le sang venu des intestins, donc le glucose issu de la digestion. Des systèmes porte dans l'organisme, il n'en existe que deux, et les deux vous les avez vus maintenant. Il y a le système porte hépatique, donc entre l'intestin et le foie, et l'autre c'est le système porte hypothalamo-hypophysaire que nous avons vu l'an dernier dans la partie sur la procréation. Autre idée à noter pour le bilan, c'est sous forme de granules de glycogène que le glucose est mis en réserve dans les cellules du foie qu'on appelle des hépatocytes. A chaque fois, vous aurez repéré que le préfixe hépato fait référence au foie. Le glycogène est un polymère insoluble de glucose, ce qui permet un gain de place. On a vu qu'il était insoluble, puisqu'au microscope, la coloration apparaît sous la forme de ces petits grains, elle n'est pas diffuse dans le cytoplasme, donc on n'a pas une substance qui est en solution, mais on a vraiment des petits grains qui sont solides. Alors, pour compléter, du glycogène, on n'en trouve pas que dans le foie, on a vu qu'il y en avait aussi dans les muscles, mais cette réserve, elle n'est consommée que par le muscle lui-même, et ne peut être restituée au sang. Le muscle, il prend le glucose, il le stocke, mais il ne le rend pas. Il y a enfin une autre forme de réserve du glucose, qui est sous forme du tissu adipe, autrement dit les graisses, sous forme de molécules qui sont des triglycérides, de la famille des lipides. Ce tissu, il va participer à la régulation de la glycémie, il va pouvoir stocker du glucose, il va pouvoir restituer du glucose, mais tout ceci de façon moins rapide que le foie. En gros, l'idée, c'est que vous avez deux formes de réserve qui sont complémentaires. Le foie qui est une réserve à court terme, à l'échelle de quelques heures, à l'échelle d'une journée, et le tissu adipeux, les graisses, qui sont une réserve de long terme, qui pourra être mobilisée à l'échelle de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines. Si on remet tout ça sous la forme d'un schéma bilan que nous allons commencer à construire, lorsque la glycémie diminue, il va y avoir une dégradation du glycogène, et non plus une mise en réserve. Cette dégradation, elle libère du glucose qui est restituée au sang. L'hypoglycémie est compensée. Lorsque la glycémie augmente, c'est l'inverse, c'est la synthèse du glycogène qui se produit, on diminue la dégradation du glycogène, et dans ce cas-là, des cellules du foie vont prendre le glucose dans le sang pour le stocker. L'hyperglycémie est compensée. A ceci va s'ajouter, lorsque la glycémie augmente, un rôle des cellules musculaires, un rôle des cellules adipeuses, qui vont aussi prélever du glucose pour stocker, soit sous forme de glycogène pour les muscles, soit sous forme d'acides gras et de triglycérides dans les cellules adipeuses. Et sur notre schéma du système de régulation, nous avons notre effecteur, qui est l'hépatocyte, la cellule musculaire et l'adipocyte. Nous allons pouvoir maintenant identifier les capteurs. Qui est-ce qui indique à ces cellules quand est-ce qu'il faut stocker et quand est-ce qu'il faut libérer ? Donc nous passons au TP2 avec la recherche d'un censeur de la glycémie. Qui est-ce qui mesure la glycémie pour indiquer aux organes effecteurs ce qu'il faut faire ? Le mot de censeur, ça désigne un instrument de mesure. Notre hypothèse porte sur un rôle du pancréas dans la régulation de la glycémie. Pour le vérifier, une première expérience consiste à enlever le pancréas et à regarder si la glycémie est toujours régulée. On voit que ce n'est pas le cas. On en déduit d'une part que le pancréas est bien impliqué, d'autre part qu'il commande ce que fait le foie au niveau du stockage de glycogène. La question est de savoir comment le pancréas fait passer son message au foie, donc d'identifier la voie de commande. Notre hypothèse est que la voie de commande passe par des messages chimiques. Les hormones que nous avons définies en première. Une hormone est une molécule qui est produite par une cellule glandulaire qui va être transportée par le sang et la fixation de l'hormone sur un récepteur spécifique va modifier l'activité de la cellule cible. Donc ici, notre cellule glandulaire, c'est le pancréas. La cellule cible, c'est l'hépatocyte. Et donc nous devons identifier des hormones qui passeraient entre les deux. Votre travail était de proposer une stratégie pour vérifier le rôle d'une hormone bien connue qui est l'insuline. Donc pour déterminer si l'insuline est hypoglycémiante, si elle fait baisser la glycémie, on va comparer l'évolution de la glycémie en fonction de la présence d'insuline. On va comparer la glycémie sans insuline et avec insuline. Le résultat attendu, si l'insuline est hypoglycémiante, eh bien on va attendre qu'après injection d'insuline, il y ait une diminution de la glycémie. Vous pouvez donc ensuite regarder les résultats proposés avec injection d'insuline. On pensera que toute la période avant injection est importante à analyser puisque c'est celle qui nous sert de témoin. On voit qu'avant l'injection, la glycémie est bien constante. Lorsqu'on injecte ici l'insuline, la glycémie diminue. L'insuline fait baisser la glycémie par rapport à avant l'injection. On en déduit que l'insuline est hypoglycémiante. L'hypothèse est validée. La question suivante est de savoir comment agit l'insuline. On va regarder ce qui se passe au niveau des différents effecteurs. Ici, on va regarder la production de glucose hépatique, combien de glucose libèrent les cellules du foie, avant et après injection d'insuline. Comme précédemment, on va comparer avant et juste après l'injection d'insuline, tant que l'insulinémie reste élevée, et on voit que l'insuline fait baisser la production de glucose par rapport à avant l'injection. On en déduit qu'en présence d'insuline, le foie produit moins de glucose, ce qui veut dire qu'en fait il va stocker du glucose, ce qui va diminuer la glycémie. Autre document, on passe à d'autres cellules. Ici, on est sur un ensemble de cellules de l'organisme. On voit que, de la même manière, si on compare avant injection et après injection, l'utilisation du glucose par les cellules augmente après l'injection d'insuline, lorsque l'insulinémie est élevée. L'ensemble des cellules va donc consommer plus de glucose. Ce glucose sera consommé, mais il ne pourra pas être restitué. Nous avons donc pu identifier ici une première hormone qui est hypoglycémiante. Elle est libérée lorsque la glycémie augmente. Elle provoque le stockage de glucose par les hépatocytes et l'utilisation du glucose par les cellules. La question complémentaire est de savoir ce qu'il se passe lorsque la glycémie diminue. Pour cette situation, il va nous falloir une autre hormone. Cette autre hormone, c'est le glucagon, ce que l'on peut vérifier avec ces documents. Dans ces documents, on va réaliser une perfusion de glucagon et on voit que pendant qu'il y a cette perfusion de glucagon, la glycémie augmente tandis que la quantité de glycogène dans le foie diminue. On peut mettre en relation les deux graphiques. Sous l'influence du glucagon, les hépatocytes dégradent leur glycogène, donc libèrent du glucose, ce qui fait augmenter la glycémie. Nous avons donc ici deux hormones antagonistes qui ont des effets opposés. Nous avons d'un côté l'insuline qui est hypoglycémiante. Elle est libérée quand la glycémie augmente. Et de l'autre côté, nous avons le glucagon, libéré aussi par le pancréas, qui est hyperglycémien. Il est libéré quand la glycémie diminue. Ce document nous permet d'identifier les cellules cibles des différentes hormones en utilisant l'hormone marquée. On se rappelle qu'une hormone, elle agit en se fixant sur un récepteur. Donc si on met une hormone radioactive, on va retrouver la radioactivité sur les cellules qui ont le récepteur. Ici, ce que l'on voit, c'est qu'on retrouve de l'insuline marquée principalement sur les hépatocytes, les myocytes et les adipocytes, c'est-à-dire les cellules qui sont les effecteurs que nous avons identifiés tout à l'heure, mais aussi sur toutes les autres cellules, à l'exception des neurones. Le glucagon, quant à lui, il ne se fixe que sur les hépatocytes. On voit donc que ces deux hormones n'ont en fait pas tout à fait le même spectre d'action. L'insuline, elle agit sur l'ensemble des cellules, à l'exception des neurones. Alors que le glucagon, lui, n'agit que sur les hépatocytes. Donc finalement, le glucagon, il n'a pas tout à fait le même poids, la même importance que l'insuline. Il nous reste à répondre à la question de savoir où ces hormones sont produites dans le pancréas. En effet, le pancréas, il est déjà connu pour produire les sucs pancréatiques, c'est-à-dire en fait produire tout ce qui va être envoyé dans les intestins et qui va nous permettre de digérer les aliments. Donc ce pancréas, il a déjà cette première fonction. Et donc, est-ce que ce sont les mêmes cellules qui vont produire les hormones qu'on a vues ou bien est-ce que ce sont d'autres cellules ? Lorsqu'on regarde la structure du pancréas, on va distinguer en fait dedans deux types de structures. La majorité de la masse du pancréas, elle est faite par les cellules acineuses qui sont constituées autour de canaux collecteurs. Ce sont ces cellules-là qui vont produire les substances des sucs pancréatiques. Et disséminées dans ces acinies pancréatiques, on va trouver des petits îlots de cellules qui ont un aspect un petit peu différent, qui sont les îlots de Languerance que vous avez pu donc explorer sur une lame virtuelle. Et vous pouviez repérer qu'à des endroits, il y avait des petits amas de cellules qui n'avaient pas tout à fait le même aspect, qui n'avaient pas tout à fait la même coloration des îlots de Languerance. Vous retrouvez un schéma de cette organisation dans votre livre avec une coloration différente au microscope pour l'image en bas à droite pour l'îlot de Languerance. Plus précisément, on pouvait rechercher dans le pancréas avec un marquage en immunocytochimie où les hormones étaient produites et on voit que le marquage avec anticorps anti-insuline, il va se situer au centre des îlots alors qu'avec anticorps anti-glucagon, ce marquage, il va se retrouver en périphérie des îlots de Languerance. Les hormones sont donc produites dans les îlots de Languerance et au sein des îlots, ce ne sont pas les mêmes cellules qui produisent les deux hormones. Les cellules du centre de l'îlot, qu'on va appeler les cellules bêta, elles produisent l'insuline. Les cellules qui sont en périphérie de l'îlot, qu'on va appeler les cellules alpha, elles produisent le glucagon. Donc si on complète notre schéma bilan, lorsque la glycémie diminue, ceci va être détecté par les cellules alpha qui produisent du glucagon. Ce glucagon, il va aller se fixer sur ses récepteurs, sur les hépatocytes et c'est là que ça va provoquer une hydrolyse du glycogène, une dégradation du glycogène et ça va diminuer la fabrication du glycogène. Le résultat, c'est une libération du glucose dans le sang pour faire réaugmenter la glycémie. A l'inverse, lorsque la glycémie augmente, cette augmentation, elle va être détectée par les cellules bêta au centre des îlots de l'enguérance du pancréas et en réponse à cela, elles vont libérer de l'insuline. Cette insuline, elle va aller se fixer sur ses récepteurs des hépatocytes et elle va favoriser une synthèse du glycogène et donc un stockage du glucose qui sera pris dans le sang. Dans ce cas-là, la glycémie va rediminuer. L'hormone qui circule par le sang, elle va aussi aller atteindre les récepteurs sur les cellules musculaires pour là aussi favoriser une synthèse de glycogène et des récepteurs sur les cellules adipeuses pour favoriser la synthèse d'acides gras et de triglycérides et donc que ces cellules-là prélèvent aussi du glucose dans le sang pour faire baisser la glycémie. Donc si on revient à notre schéma général dans la boucle de régulation, notre valeur de consigne pour le système réglé, c'est 1 g par litre. Lorsqu'il y a écart par rapport à cette valeur de consigne, c'est détecté par les cellules alpha et bêta qui sont les capteurs. Ils produisent de l'insuline ou du glucagon qui va aller agir sur les cellules hépatiques, les cellules musculaires, les cellules adipeuses en fonction de l'hormone et donc pouvoir corriger l'écart. On revient à la valeur de 1 g par litre. Les capteurs sont donc les cellules alpha et bêta. La voie de commande, c'est l'insuline, le glucagon et les effecteurs, ce sont les cellules hépatiques, musculaires et adipeuses. Si on remet tout ça en forme pour le bilan, le pancréas, c'est donc une glande double. Il a deux fonctions, deux productions. Les acinies pancréatiques sécrètent les enzymes du suc digestif. Le pancréas, c'est ce qu'on appelle une glande exocrine. Le début du mot, exo, ça désigne l'extérieur. Ces produits sont libérés dans le milieu extérieur. L'intestin, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est le milieu extérieur. Les îlots de l'enguerrance, qui sont organisés autour de capillaires sanguins, ils produisent des hormones qui interviennent dans l'argulation de la glycémie. On rappelle qu'une hormone, c'est une substance qui est sécrétée par une glande, transportée en général par le sang, vers des cellules cibles qui lui sont spécifiquement sensibles, car elles possèdent un récepteur spécifique de l'hormone. Le pancréas est donc aussi une glande qu'on va appeler endocrine. En dos, ça indique l'intérieur. Ces produits sont libérés dans le milieu intérieur, en l'occurrence ici dans le sang. Deux types de cellules coexistent dans les éos de l'enguerrance. Les cellules bêta, au cœur de l'îlot, elles sécrètent l'insuline, hormone qui fait baisser la glycémie. Alors c'est une hormone dite peptidique, parce que c'est une petite protéine. Et donc, comme elle fait baisser la glycémie, on dit qu'elle est hypoglycémiante. Elle est produite lorsque la glycémie augmente. L'insuline, elle agit sur le foie, les muscles, le tissu adipeux, et elle va y favoriser l'entrée et la consommation, ou la mise en réserve de glucose, donc par une synthèse de glycogène ou de triglycérides. Deuxième type de cellules, les cellules alpha, qui sont en périphérie de l'îlot. Elles sécrètent le glucagon, autre hormone peptidique, donc autre petite protéine, qui elle a pour effet d'augmenter la glycémie. Elle est dite hyperglycémiante. Elle est produite lorsque la glycémie diminue. Le glucagon, lui, il agit uniquement, essentiellement sur le foie. Il y a d'autres hormones hyperglycémiantes qui existent et qui vont collaborer à cet effet. Le résultat, c'est que ça va faire dégrader le glycogène des hépatocytes et donc libérer du glucose. Le résultat, c'est que ça va faire dégrader le glycogène des hépatocytes. Le résultat, c'est que ça va faire dégrader le glycogène des hépatocytes. Le résultat, c'est que ça va faire dégrader le glycogène des hépatocytes. Le résultat, c'est que ça va faire dégrader le glycogène des hépatocytes. Le résultat, c'est que ça va faire dégrader le glycogène des hépatocytes. Le résultat, c'est qu'il y a d'autres hormones. Le nostalgia de l'al wave Le clause ça va faire dégrader le glycogène des hépatotées et des hépatiers pour le glycogène des hépaties une hépat tierra. Se la Chaque-P Th contact Sous-titrage ST' 501 ...